bonjour à tous alors Argema m'a envoyé une petite vidéo de sa conduite et on va essayer d'analyser ensemble ce qu'on peut voir sur la route il y a quelques erreurs très importantes pour ceux qui vont passer le permis et ceux qui ont déjà le permis des erreurs à ne pas faire donc on va commencer merci Argema vous pouvez aller d'ailleurs sur son youtube Argema vous pouvez retrouver cette vidéo et d'autres vidéos alors on va commencer donc on est là déjà écoutez bien regardez première erreur nous voyons le véhicule devant qui roule sur la flèche ça ce sont ce qu'on appelle des flèches de rabattement il y en a toujours au nombre de trois Argema est sur sa voie de droite donc là aucune erreur pour Argema première erreur pour le véhicule devant il roule trop à gauche donc sachez que à chaque fois je vais revenir en arrière voilà à chaque fois vous voyez une route comme ça essayez de voir au loin dès que vous voyez les flèches de rabattement il y en a toujours au nombre de trois serré déjà à droite on doit pas rouler vous voyez sur la flèche ici à gauche voilà on doit pas rouler sur cette flèche vous restez sur la voie de droite on va continuer donc il est sur la voie de gauche voyez bon voilà ça c'est la deuxième flèche alors on va voir ici on va voir un panneau là vous voyez un panneau piéton un passage piéton et un peu plus loin entrée d'autoroute bon nous ce qui nous importe ce sont les flèches de rabattement et là on voit la troisième flèche de rabattement donc il y a toujours en nombre de trois il il a emprunté il a roulé sur les trois flèches donc ça au permis c'est c'est pas bon ça peut être éliminatoire au permis il faut bien se placer sur la droite on va continuer et là qu'est ce qu'on voit on voit une petite clio sur la gauche qui s'engage sur une route principale et elle est un peu perdu voyez elle vient de freiner elle ne connaît peut-être pas sa voie elle ne connaît peut-être pas sa route et elle freine alors on voit les feux stop plutôt que de continuer sur sa voie sur la voie de gauche et ensuite analyser dans son rétroviseur à droite son angle mort etc là elle va freiner elle va gêner toute la circulation derrière elle et bon argema là il a un peu peur donc il freine bon il aurait pu il aurait pu continuer parce que le danger de s'arrêter comme ça voyez la voie de gauche la vie le la clio s'est arrêté argema s'arrête donc on gêne toute la circulation derrière je rappelle qu'il y a trois mots qu'il faut trois mots qu'il faut connaître ne pas gêner la circulation ça peut être éliminatoire au dernier ne pas surprendre un véhicule ou un piéton et ne pas être surpris par un véhicule donc là argema je ne sais pas s'il a été surpris par la clio mais en tout cas tu gênes quand même les véhicules derrière moi personnellement si je reviens en arrière regardez je reviens en arrière je vois le véhicule je vois déjà la première chose que je vois c'est que le véhicule il a l'autocollant a voyez le macaron a ça veut dire c'est un débutant donc ça m'étonne pas qu'il freine pour ça moi à chaque fois je vois un véhicule avec un a même s'il a un an ou deux ans de permis je me dis je me méfie un peu donc là je vois il freine je vais pareil je vais pas freiner là bon maintenant peut-être que c'est pour le l'objet de la vidéo car j'ai ma a effectivement il s'est effectivement arrêté pour nous aider à commenter cette faute donc merci quand même mais dans ce cas là moi je j'aurais serré ma droite et je dégage vite fait pour ne pas gêner toute la circulation là voilà tu t'arrêtes elle elle va quand même avancer mais voyez ça engendre quoi ça engendre beaucoup de problèmes le véhicule en face le véhicule blanc il doit laisser la priorité à la clio donc priorité à droite mais qu'est ce qui se passe ben elle voit que la clio elle traîne elle voit qu'un gemma est arrêté qu'est ce qu'elle fait ben j'aurais fait comme elle ben je passe pour dégager la voie c'est à dire que les erreurs des uns va engendrer les erreurs des autres refus de priorité la voiture blanche hein mais bon je comprends qu'elle va y passer puisque tous les véhicules sont arrêtés on va pas bloquer la circulation alors voyez ça engendre beaucoup de choses et là le véhicule après voilà le véhicule de vent bon ben il commence à partir tranquille et le la voiture à gauche là la suzuki elle a également une priorité à droite elle aurait dû nous laisser passer mais vu qu'on traîne un peu voilà ben elle s'engage elle s'engage elle s'engage elle se dit ouah qu'est ce qui se passe moi je veux dégager je veux pas bloquer j'ai pas bloqué tout le monde voyez qui a quand même la suzuki une voiture derrière ça fait une deux trois quatre cinq six sept sept véhicules et je pense que si le véhicule devant la clio aurait eu voilà je vais remettre un peu la vidéo aurait eu une bonne attitude ah ben ça aurait été très fluide voilà ce qu'elle aurait dû faire c'est ralentir hop et accélérer tout de suite pour s'engager entre argema et le véhicule noir elle aurait dû tout de suite accélérer jusque la suzuki à peu près là et puis serrer sa droite voilà mais ça vous devez absolument analyser rapidement voire loin bon alors vous allez me dire oui mais elle n'est peut-être pas du coin c'est pas parce qu'on n'est pas du coin qu'on doit s'arrêter en plein milieu de la route imaginez un poids lourd qui est derrière il rentre dans la voiture dans la clio bien sûr argema donc attention ici si vous freinez vous arrêtez sur une grande goutte comme ça vérifiez toujours vos arrières regardez le rétroviseur intérieur peut-être qu'il n'y a personne c'est pour ça que tu t'es arrêté argema donc il n'y a pas de souci mais attention moi dans ce cas là je vais remettre la vidéo depuis le début vous allez voir vous voyez là il est bien à droite c'est bien le véhicule devant ne fait n'importe quoi il voit la voie voilà il s'est bien écarté ok et la voiture elle s'arrête nous on s'arrête on gêne tout le monde alors voilà 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 alors tout le monde veut passer voilà lui on sait pas terrible tout ça et ensuite avec un germain dépasse puisqu'il veut aller à gauche et on voit que le véhicule est en train de descendre sa vitre gauche est ce qu'il va peut-être remercier argema de ce qu'il a freiné etc ou il va l'engueuler je sais pas en tout cas ce qu'il faut faire c'est ne rien faire du tout continuer surtout pas s'arrêter ou se mettre à côté pour dire la personne alors qu'est ce qui s'est passé non non on cherche pas d'histoire en voiture on va être courtois galant tout le monde peut faire des erreurs donc là je vous montre les erreurs et vous montrez que la route c'est vraiment dangereux il faut garder les distances ça c'est vraiment précaution garder les distances dans ce cas là c'était quoi rester à droite garder les distances ne pas s'arrêter pour rien essayez tout de suite dégager parce que imaginez qu'il ya quelqu'un derrière qui risque de vous rentrer dedans si vous arrêtez en plein honte ok je vais remettre la vidéo regardez bien c'est très intéressant cette vidéo le véhicule qui reste toujours à gauche la petite clio qui a peu peur elle sait pas ce qu'il faut faire et alors est du comme je vous ai dit rester beaucoup plus longtemps sur cette voie de gauche là voilà regardez regardez donc vous allez revisionner je vais vous remettre cette vidéo vous allez revisionner cette vidéo vous mettre à la place d'argema déjà allez on va la remettre voilà je suis à jama je suis là je garde les distances bon moi je trouve que c'est un peu trop près quand même distance sécurité moi j'aurais imaginé qu'elle s'arrête pile nette la voiture devant imagine qu'elle faine fort voilà voilà elle est partie c'est bien elle a bien fait la clio voilà argema bon moi je suis comme je vous ai dit j'aurais continué tout de suite rapidement voilà après ce que tu as bien fait tu t'es écarté ok la vitre descend moi je rien savoir je dégage c'est bien voilà maintenant on va mettre sur la à la place du véhicule devant donc erreur elle se met à gauche ensuite elle va se mettre à droite elle voit la clio qu'est ce qu'elle fait elle dégage voilà c'est bien elle dégage c'est bien elle a dégagé pas de souci voilà l'erreur de la voiture qui était noire c'est uniquement qu'elle roulait elle ne roulait pas sur sa voie donc au permis ça correspond à position sur la chaussée donc que c'est pas bon faute éliminatoire au permis ok ça peut être faute éliminatoire ça peut être ou bien il vous retire trois points maintenant on va se mettre à la place de la clio voilà clio voilà véhicule débutant hop il n'a pas eu le temps de regarder il analyse rien il freine il certainement sans regarder derrière d'ailleurs je ne sais je n'ai même pas vu s'il y avait un véhicule derrière lui derrière la clio est ce qu'il y avait une voiture attendez voir voir ça est ce que derrière la clio il y a une voiture voilà il y a une voiture elle est assez loin mais bon c'est dangereux comme est ce que la clio a fait ok très bien on a vu ça on a vu la clio plus grosse erreur c'est la clio et puis la voiture noire et maintenant on va se mettre à la place de la voiture blanche la petite fourgonnette alors la petite fourgonnette à gauche là elle voit que tout le monde ralentit ben elle n'a pas que ça à faire d'attendre même si elle a une priorité à droite qu'est ce qu'elle fait hop elle fonce mais elle a pris un risque parce qu'il suffisait que la petite clio accélère d'un coup ah ben responsable c'était la la camionette blanche et oui parce que c'était une priorité à droite voilà on s'est mis à la place de la camionette blanche et maintenant on va se mettre à la place de la suzuki alors la suzuki elle arrive la suzuki c'est la voiture je crois qu'elle était grise regardez bien la petite suzuki elle est derrière la clio là voilà devant la clio là la suzuki elle est là elle se dit waouh qu'est ce qui se passe là waouh moi je suis pressé moi je veux avancer je veux avancer la clio qu'est ce qu'elle fait elle s'est trop engagée voyez elle aurait dû rester là-haut derrière sa ligne voilà alors merci merci algema de m'avoir envoyé cette vidéo alors on revisionner plusieurs fois cette vidéo je suis avec vous tous les mardi soir à 20h30 n'oubliez pas de de visiter mon site internet permis-conseil.fr vous téléchargez mes fiches gratuitement commenter liker si vous aimez et je vous dis à mardi 20h30 au revoir tout le monde